bonjour tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc miel alors aujourd'hui je vous présente une recette de curry de poulet avec du lait de coco des tomates concassées pas mal d'oignons tout ça mijoter c'est absolument délicieux vous allez voir très simple à faire et on peut servir ce curry donc soit avec du riz en accompagnement ou alors à la fin de la recette vous pouvez ajouter quelques quartiers de pommes de terre et ça terminera de cuire avec le lait de coco les tomates ça peut être pas mal aussi donc tout ça en vidéo alors pour commencer cette recette vous allez prendre une grande poêle vous faites chauffer un beau filet d'huile d'olive vous ajoutez vos petits morceaux de poulet et vous allez les faire revenir donc il faut qu'il sur un feu moyen que ce soit bien doré de chaque côté donc avec un peu de sel et de poivre donc s'ils ont pas fini de cuire à l'intérieur c'est pas grave parce qu'ils vont mijoter de toute façon avec la sauce finale tout à l'heure donc pour l'instant vous occupez de les faire bien dorer de chaque côté pendant à peu près cinq six minutes voilà donc là on peut voir que les petits morceaux de poulet ont commencé à bien dorer donc là vous arrêtez la cuisson et vous les retirez de la poêle et vous gardez quand même le jus de la viande et puis le reste de l'huile d'olive vous remettez votre poêle sur le feu vous ajoutez vos oignons si vous trouvez que ça manque un petit peu de matière grasse vous rajoutez un petit peu de un petit peu d'huile d'olive et là vous allez faire revenir vos oignons donc sur un feu moyen pour qu'ils soient dorés mais bon pas trop grillés alors au bout de deux trois minutes de cuisson donc on voit qu'ils ont commencé à devenir un peu translucide là vous allez ajouter la cuillère à soupe de poudre de curry jaune et vous la répartissez bien vous remélangez à nouveau votre préparation d'oignons voilà et à ce moment là donc quand les oignons sont prêts vous allez venir rajouter la viande donc on avait réservé tout à l'heure donc vous ajoutez tous les petits morceaux le jus vous hop on n'en perd pas une miette de vous ajouter votre petit poulet vous mélangez bien vous répartissez bien les oignons alors quand vous avez tout bien mélangé donc toujours sur un feu doux moyen vous allez ajouter votre lait de coco alors attention c'est un lait de coco de cuisine on en trouve facilement maintenant en supermarché enfin on en trouve partout donc là vous mettez toute la petite briquette donc ça correspond à 20 centilitres et vous mélangez bien alors avec les oignons le poulet tout voilà donc surveiller la cuisson faut pas que ça brûle faut pas parce qu'après ça va retirer trop du liquide ça va dessécher la préparation et c'est pas le but donc sur un feu doux moyen quand vous avez bien mélangé donc ça prend une minute ou deux pas plus vous ajoutez les tomates concassées et vous remélangez à nouveau voilà donc quand la tomate est bien répartie vous assaisonnez à nouveau donc un petit peu de sel un petit peu de poivre et ensuite vous allez réduire le feu vous mettez sur un feu doux et vous allez laisser mijoter à peu près une dizaine de minutes c'est assez rapide comme ça le poulet il termine de cuire s'il n'a pas eu le temps de finir et à ce moment là donc vous pouvez ajouter quelques petits quartiers de pommes de terre et donc là évidemment vous prolongerez la cuisson encore de 10 12 minutes à peu près donc c'est pour ça dès le départ prévoyez une grande poêle ou à la limite même un petit faitout pourquoi pas donc vous surveillez bien et vous remuez régulièrement donc si vous n'ajoutez pas de pommes de terre vous pouvez servir avec du riz sauvage du riz basmati c'est aussi très bon voilà donc recette terminée je vous souhaite un très très bon appétit et vous pourrez retrouver toutes les proportions sur le blog www.choc-miel.com sur youtube et sur facebook en cherchant choc-miel n'hésitez pas à mettre quelques photos de de vos réalisations et merci beaucoup à alice donc pour cette petite recette merci beaucoup à bientôt et merci beaucoup à bientôt